Je voudrais bien vous y voir à ma place, avec les yeux comme ça, avec quelques rousseurs. C'est toi qui dis, c'est toi qui faisais le jingle, je m'en rappelle. On squattait des immeubles pour en faire des ateliers d'artistes. Donc ça durait un temps, trois mois, des fois deux jours. Pour vivre et créer, donc j'ai compris que c'était compliqué. Voilà, c'est pour ça que la meilleure solution... Vous voyez, vous faites un projet, vous avez un dossier de normes, vous vous dites, oui, on va faire un centre d'art avec des artistes qui seront ouverts au public. Vous en écrivez des tonnes, vous allez voir toutes les institutions, jamais vous n'aurez de réponse. Ou alors, aller en Ardèche, il y a de la place, c'est une des réponses qu'on nous avait faites. Donc on s'est dit, le meilleur moyen c'est de voler un immeuble et après de laisser les gens dans le fait accompli. Et ça ne marche pas toujours. Il y a quelques années, oui, ça ne marche pas toujours, mais avant d'être ici et que ça tienne, on a essayé beaucoup, beaucoup d'endroits. Ah mais c'est ici le coin ! Je m'appelle Laura et ce que je disais, c'est que je suis encore en Valérie. On est un petit peu dans le monde. On est un petit peu dans le monde, c'est plus beau, c'est mieux là. C'est vraiment génial, on peut voir des artistes. On peut voir des artistes, 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 on peut voir des artistes... a ouvert le lieu, et on vient du même bled au banlieue, il m'a dit tu veux pas venir, alors je suis venu, ça c'était il y a 13 ans, 14 ans, mais bon on n'y croyait pas, moi je pensais qu'on allait pas tenir 15 jours, puisqu'à l'époque c'était un lieu fermé, qui appartenait à quelqu'un, c'était un squat, aujourd'hui les choses se sont bien améliorées évidemment, mais c'était un squat, et je pensais qu'un squat au centre de Paris, ça allait pas tenir 15 jours, donc on est là 14 ans après, donc là c'est un petit miracle, je crois qu'il y a eu quelques déçus par rapport à la première période, c'était la période de squat dure, mais d'un autre côté on a des gens plus convaincus par la deuxième période. Et le squat c'était une très bonne époque, on a vécu vraiment des moments intenses, très forts, parce que les gens vivaient dans le lieu, donc c'était très différent de maintenant, c'est sûr, c'était très beau, il y avait des mouliers au plafond, on avait des planchers en bois, on avait vraiment les ateliers bien séparés, enfin c'était magnifique. On entre, on voyage un peu d'artiste en artiste, on découvre un univers différent par atelier, c'est accessible, c'est ouvert à tout le monde, en plus ça amène un public assez large, finalement le curieux peut rentrer, enfin c'est... C'est exactement ça. Los Angeles. Los Angeles, Japan and Tokyo, America. Konikiwa, benki desu. Benki desu. Benki desu. Chottomite. Et ici ça vous sert vraiment d'atelier, de travail, vraiment, vous pouvez travailler ici quoi. Ouais, on peut travailler ici, ouais. La journée c'est plus difficile, mais nous on a accès à l'atelier en permanence, le matin, le soir, la nuit, on a les clés. On a accès du lieu, donc on fait pas le même travail quand il y a du passage, on est moins concentré, qu'est-ce qu'on est sollicité, est-ce qu'il est normal ? Non, en quelque part j'en ai marre, parce que pour travailler avec le public qu'on reçoit, c'est difficile. C'est difficile de se concentrer, de pouvoir faire les choses et tout. L'autre jour ils sont rentrés encore avec des verres de vin, ils arrivent d'en bas avec leurs verres jusqu'ici, je leur dis non, sortez de chez moi, moi je supporte pas les verres en plastique. Avec du vin dedans, ça se renverse, après faut nettoyer par terre ou sinon, moi je travaille le papier, voilà. Donc à la fois je peux être très dur, et puis autant je peux être super gentille, je les prends en photo, je fais, voilà. On rentre dans une galerie où on est regardé de la tête aux pieds, ou dans un musée où on sait pas quoi faire, là on peut regarder, on peut toucher, on peut être au cœur du processus. Après la carrière, l'important c'est de créer, de faire des images, toujours des images. Et le passage, le fait que beaucoup de gens viennent, ça vous a jamais embêté ? Non, au contraire c'est agréable quand il y a des personnes qui passent, et qu'il n'y ait pas de cloison entre les différents ateliers et artistes, ça permet à... Les circulations, ouais. Voilà, à discuter, sinon si c'était fermé, j'étais tout seul dans mon coin, j'aurais pas pu avoir mon autre modèle. Bonne première. C'est une formule très particulière, c'est une bonne question que tu poses, est-ce que ça gêne les artistes dans leur travail ? Oui, parfois, mais si tu veux, c'est la clé du lieu. Le lieu, il a été inventé comme ça, c'est un des seuls lieux au monde qui marche comme ça. Donc si les gens, ils veulent être seuls dans leur atelier, ne pas être d'arranger par nos vies, il faut qu'ils aillent ailleurs, il faut qu'ils trouvent un autre lieu. Mais nous, notre lieu, notre spécificité, c'est d'être extrêmement ouvert au public. Donc c'est vrai que, de temps en temps, il y a beaucoup de monde, et c'est un peu difficile. Mais c'est le lieu, c'est son identité. La ville de Paris est propriétaire, et elle a engagé 9 millions d'euros de l'argent public. Donc on a une certaine obligation, on a une certaine obligation de, on va dire, de rendre des comptes, de dire, voilà ce qu'on fait, voilà comment on ouvre, voilà comment on ferme, voilà un petit peu nos comptes, etc. C'est normal, c'est l'argent de tous. Donc je veux dire, on est aussi responsable vis-à-vis de ça. Donc ça change un tout petit peu les données, mais dans l'ensemble, pour l'instant, on a réussi à faire en sorte que Dieu garde son esprit. C'est-à-dire un esprit libertaire, un esprit d'ouverture, un esprit underground, un esprit alternatif. Et c'est ça l'essentiel. Au milieu du temple de la consommation, on voit par la fenêtre, toutes ces marques, c'est un restaurant de nourriture rapide, un fast food, etc. Et du coup, il y a beaucoup de visiteurs qui nous disent, ça fait du mieux, on respire quand on arrive là. Parce que justement, on ne s'attend pas, hélas, à trouver un lieu comme ça, dans un endroit pareil. Il faudrait qu'il y en ait partout. Sous-titrage Société Radio-Canada